je suis je suis un peu stressé c'est pas normal ce genre de siège monsieur venez ici oh putain oh putain qu'est ce que j'ai entendu vite j'ai fait la histoire dans moi j'ai trop de mcdo quand même vous avez fait j'irai pour mal à ces questions il va me tuer bonjour et bien bonjour à tous et à toutes aujourd'hui nous sommes dans l'émission c'est mon soldat et nous avons pour inviter exceptionnel je dirais même monsieur robert faites-moi d'entrée je vous prie bonjour bonjour tout le monde s'il vous plaît déjà de une c'est pas robert est ce que vous connaissez l'agent 007 non dites moi en plus et bien moi c'est agent robert parce que je fais partie de la brigade de police à los angeles s'il vous plaît excusez moi monsieur agent robert par contre qu'est ce que vous faites avec cette arme dans le public c'est pour aussi pour chauffer la sol regardez est ce que vous êtes là vous avez vu qu'ils sont tous contents ils sont même invisibles on arrête c'est pas bien vous vous trompez monsieur robert oh monsieur robert calmez vous je vous invite à vous asseoir et nous parler de votre histoire prenez place à votre magnifique siège alors monsieur robert figurez vous que ceci est un faux décor nous ne pouvons pas vraiment nous asseoir dessus nous avons des des moyens réduits comment dire pourquoi vous vous êtes engagé à l'armée ben j'ai mon collègue qui qui ben je l'aime et il m'a dit que j'étais pas très professionnel dans le boulot tout cas il m'a inscrit à votre à votre émission et puis ben voilà tout simplement vous êtes vous inscrit contre votre gré à l'armée ah non 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 c'est pour augmenter mon expérience en tant que détective privé parce que pour l'instant je fais partie de la brigade criminelle mais bientôt je serai détective privé tu pourrais aller travailler pour vous bien écoutez nous avons besoin d'agent c'est vrai certes kevin a aussi besoin d'un tuteur serez vous prêt à le tuté tu t'es c'est à dire vous savez moi j'ai un petit penchant pour les collègues alors kevin c'est un nom qui m'intire s'il faut tu t'es à ce niveau là je peux pas je peux pas refuser êtes vous en train de toucher mon tété non je touchais pas de toute façon je ne connais même pas votre prénom c'est pas très poli ça vous criez robert robert alors que moi je m'appelle agent robert et je vous ai même pas me donner votre prénom alors attendez monsieur agent robert j'ai un peu mal aux jambes je me mets à hauteur de votre réputation brunez ah non non la tentation va être trop forte oh non 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 pas devant tout le monde nous avons des téléspectateurs quand même mais dites moi est ce que vous avez au moins ne serait ce qu'une expérience dans l'armée auto bien sûr j'ai dû faire mes classes pour entrer dans la brigade criminelle et quel genre de classe avez-vous fait le kung fu et hormis le coup de fou avez-vous des fait des études dans le droit dans la criminalité pardon des études de droit dans le criminalité non maman j'ai juste besoin si tu sais te battre tu sais tenir une arme tu peux nous rejoindre alors la question que je vais vous poser est très claire monsieur agent robert savez-vous tenir une arme oui vous avez eu la démonstration et bien écoutez les amis regardons la démonstration en direct monsieur agent robert au rapport je vous prie oui oui capitaine c'est pas un bon salut ça non 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 recommencez oui capitaine est ce que vous trouvez ça très propre ce que vous faites regardez moi dans les yeux quand je vous parle attention et j'ai un couteau ça fait pas mal ça non toucher le bout vous allez voir toucher le voilà qu'est ce que ça fait ah oui je confirme capitaine ça fait très mal regardez je suis resté vous avez bien survécu à votre réinsertion bon qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui à votre avis on fait la danse autour de vous est ce que je vous ai demandé de faire ça eh bien non figurez vous qu'aujourd'hui si vous ne l'aviez pas vu je suis armé c'est l'arme qu'on m'a donné à l'entrée du camp et bon devrait pas vous donner des armes à vous très bien venez avec moi allons au centre de tir monsieur suivez moi ici ça fait de bons yeux merci c'est vrai que tous les jours j'en prends soin figurez vous que même un jour vous me faites mal aux yeux j'ai mis je suis je suis très attiré par voilà écoutez monsieur agent robert on n'a pas que ça à faire très bien commencer tout simplement par sortir un surjeur de votre épouche un changeur de ma poche ben très bien vous voyez ça ça c'est du 12 millimètres et demi maintenant moi j'aurais dû 13 est ce que vous remettez en doutes ma parole et non capitaine très bien rabaisez vous à moi vous le il est parti c'est moi qui laisse vous prenez ensuite l'arrière de votre arme oui vous les soulevez comme si c'était votre maman ensuite vous prenez les petites armes et vous 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 posez et vous refermez comme ça c'est bien fait ensuite beaucoup on veut dire ça oui ensuite vous allez tirer la bouquinette j'adore ce bruit vous voyez là bas vous avez deux cibles une cible armée une cible avec un civil dans les bras vous devez sécuriser le civil et ne surtout pas tuer le civil et vous tirez avec la cassette voilà j'ai sauvé j'ai sauvé les deux civils moi moi la criminelle on m'a appris que les gens armés c'est les gens gentils souvent les méchants c'est eux parce qu'ils font style à moi non j'ai pas d'armes je suis gentil puis dans ce coup hop il sent une arme qui s'est craché peut-être là ou peut-être là et en fait lui lui il a repéré que c'était un méchant et du coup c'est lui qui me dit tire sur lui j'ai compréhé capitaine il vous pensez que c'est normal peut-être non mais non non mais vous de misez vous êtes un compétent monsieur mais c'est ce qu'on m'a dit c'est quoi c'est une femme ah non je vois pas de je vois pas de tétés moi moi je vois encore tout je vois je vois je vois encore tout plat comme le mien c'est pas de sa faute en ce que vous avez vous crever que les femmes elles savent utiliser des armes comme nous les eaux et les bonheurs ah oui ah oui aussi vous savez c'est très dangereux très bien vous savez quoi on va changer d'armes c'est pas du tout approprié pour vous ça bon voici une nouvelle arme qu'on vous propose c'est un fusil à peupon regardez les grosses cartouches et on dirait l'armes al capone effectivement une fuite intense c'était la sienne non capone j'étais une mitraillette j'étais pas fusil à peupon vous réduitez en toute ma culture le j'ai comme ça et non désolé monsieur capitaine ici très bien gentil bouillon allez vous voyez cette cible vous allez essayer de lui toucher moi je vais bander ses yeux mais vraiment c'est très bien et vous essayez de viser dans le petit trou mais où j'ai fait le petit trou et il y a confiance en vous et il y a confiance en vous ensuite il faut que j'ai peut-être que je charge comme comme tout à l'heure voilà comme ça il faut vraiment faire attention c'est bien allez-y monsieur attention j'ai pas un fusil à pompe vous vous foutez de moi monsieur capitaine alors non c'est un fusil à pompe semi-automatique figurez vous ça lance des balles regardez les cartouches ah oui elles sont toutes rouges exactement vous croyez quoi monsieur bah par contre faut éviter de toucher la bite de ce monsieur hein faut toucher le trou j'ai dit bah vous m'avez dit le petit trou mais je suis un petit peu je suis désolé il ya un petit tour ni rien du tout respecte moi je crois que vous visez un petit peu mal alors le petit trou vous m'avez dit non j'ai trouvé si j'étais presque là vous avez oui près de ma main j'avais choisi vous êtes pas croyables faites attention attention et on serre les fesses je vous vois pas serrer les fesses très bien retenez vous allez attendez non mais c'est venu ici venu ici c'est quoi ça c'est à qui cette chaussette je suis pas moi regardez j'ai pas les mêmes pieds moi tiens ça c'est c'est du 42 et demi je dirais moi je fais 41 est ce que c'est votre expertise en matière criminelle qui vous fait dire ça oui tout à fait avec l'angle qui est juste ici avec le théorème la chaussette je peux définir que j'ai du 41 cm mais vous êtes vraiment très fort moi je ne l'aurais jamais croit après il est plein d'une stuptilité avec ce petit bout là il est peut-être aussi et ce serait que notre individu il a le talon d'achille et du coup ça veut dire que là le talon d'achille est sectionné oui parce que ça devait être achille justement c'était le point faible c'est ce que j'ai appris à la criminelle bon ceci tandis ceci c'est quoi ainsi qu'une mitraillette c'est une m16 apprenez les armes avec une mitraillette 16 qui m'a donné ce gamin regardez regardez là bas c'est quelqu'un qui est passé juste avant vous il a fait un coma hydraulique à bon regardez est ce que vous voulez finir comme lui alors moi je dirais dites moi que cet individu là a été tué pas avec une mitraillette vous avez mal analysé puisque regardez il ya un couteau là qui a sectionné l'artère poignée terre et du coup ici il s'est vidé de son sang mais vu que c'est un sol spécial tout le sang est disparu comme ça ça fait passer pour un accident peut-être que monsieur il faisait était juste en train de couper une pomme et pouf chassé toutes mes connaissances intellectuelles sont disparues maintenant je n'ai pas figurez vous qu'il ya un autre cas résolvé venez me voir venez regardez moi ça c'est un vrai massacre oh ah bah voilà mais voilà tout s'explique attendez je sens sûr je sens sûr on n'est pas regardé il ya un petit peu de son tout s'explique tout s'explique si en fait le monsieur il a récupéré le sens là bas qu'est ce que vous faites il me cherche lui il me cherche c'est le tueur c'est le tueur de mesdames attendez on a détruit une autre solution il s'est enfoui regardez regardez tous les corps c'est lui en fait je vous explique maintenant c'est pas moi il couper les artères poignetaires de tous ces gens il gardait le sang lui pour faire accuser lui et verser tout le sang sur lui comme ça il accuse tout le monde alors que c'est lui le vrai tueur vous l'avez vu s'est coupé lui même le pied tout ça pour récupérer du sang eh monsieur vous dites non vous dites des bêtises c'est pas vrai non 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 attention à vous avouez avouez à tout le monde que c'est vous je vous ai cerné capitaine soit vous vous rendez tout de suite soit c'est par la force que je vous arrêtez vous emmène la prison à los angeles à ma criminelle attention attention c'était c'était une mise en garde ça voilà affaire résolue comme ça j'évite toute la paperasse et puis on fait comme si on avait rien vu on va foutre le feu et puis voilà je rentrerai à los angeles ce site et qui êtes vous je suis je suis vous êtes vous êtes un témoin ça dépendra de votre réponse disons que je suis armé maintenant allez vite on s'en va vite on quitte cet entrepôt on va jamais en finir il y a des témoins partout bonjour en fait je suis lui mais devant c'est incroyable ce qui se passe je me rends vous êtes les capitaines indestructibles très bien indestructible boy on m'appelle je vais vous faire voir et bien comme nous avons pu le constater c'était un entraînement vraiment efficace vous avez résolvé des meurtres qu'avez-vous à dire pour cela êtes-vous fier de ce que vous avez fait mais déjà je remarque que vous avez changé de tenue mais oui nous avons du budget ceci est sur le thème de la seconde guerre mondiale regardez ma longue épée mais du coup monsieur attendez je me permets de m'asseoir avec vous comment comment avez-vous appréhendé que ce soit votre propre entraîneur le tueur un châssis j'avais toujours marron au passage j'ai des fils d'indices il s'est ouvert à moi je l'ai travaillé au corps j'ai ouvert en fin si vous avez de beaux yeux vous savez comme faire craquer merci mais quand vous parlez de travailler au corps soyez un peu plus précis avez-vous l'habitude de faire ce genre de choses oui vous pouvez demander à mon collègue qui adore ça il ne montre pas lors des enquêtes mais moi je sens qu'en fin de moi il aime ça je comprends bien maintenant bon demandons maintenant aux téléspectateurs s'ils ont une question n'hésitez pas surtout à poser vos questions monsieur oui j'ai une question je vous écoute comment s'est passé votre séance de théorie c'est-à-dire à l'école militaire et bien envoyez une très bonne question qu'avez-vous à dire pour votre défense la théorie j'ai fait l'école au collège c'est tout après j'ai tout travaillé sur youtube j'ai regardé des tutoriels vous avez suivi des tutos youtube oui tout à fait moi je suis abasourdi c'est là que j'ai appris que notre tueur avait coupé l'artère poignée terre oh mon dieu le théorème de pitales d'accord très bien j'ai compris et le théorème de la chaussette tout à fait ah oui on l'a vu franchement spectaculaire je sais pas qu'est ce que vous avez appris dans votre cerveau mais franchement c'était très bien bon écoutez il est temps pour vous de faire un petit sommeil d'accord sur son ambiant ah C'est parti.